Salut à tous et bienvenue dans un nouveau M2Z Nosekai ce soir vous l'avez compris vidéo exceptionnel nous sommes à la paris games week 7e édition du plus gros salon français du jeu vidéo vous allez voir du rétro gaming de la next-gen de la high tech bref il y aura tout plein d'autres trucs on y va c'est parti ça y est on y est pavillon numéro 1 c'est là où on va voir toutes les plus grosses activités de cette paris games week sony microsoft nintendo on regardera notamment le côté rétro gaming avec ordi rétro et mo5 ou encore le même cochon je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller directement et c'est parti et on démarre cette paris games week par le stand nintendo qui a fait fort et qui continue de faire parler d'elle avec cette fameuse switch et ses jeux indés puisque depuis trois quatre ans les gros constructeurs ont laissé place à une nouvelle génération j'ai eu l'occasion de jouer à super mid boy jeu de plateforme pour hardcore gamer et effectivement il se laisse tenter et devient très accrocheur il y avait aussi le stand arms mario kart 8 deluxe ou encore splatoon 2 mais j'ai préféré me pencher sur la nouveauté plutôt que sur les sorties récentes et en parlant de ça j'ai pu enfin tester super mario odyssée plus de 2 millions d'exemplaires se sont écoulés depuis sa sortie un mario qui casse les codes de l'enfance puisqu'on se retrouvera dans le monde réel comme l'avait fait ségan en 1998 avec sonic adventure sur dame cast dans cet opus ce coup ci vous allez devoir récolter des lunes qui affecteront l'avancée de votre quête et il sera notamment possible de choisir son costume qui vous rappellera tant de souvenirs explorateur docteur cosmonautes ou encore celui sur nintendo 64 où nintendo a misé à fond sur la nostalgie avec ce costume d'époque avec tous les retours que j'ai pu entendre les critiques les notes tous les journalistes de jeux vidéo sur internet ou à la télévision ou encore sur youtube ça me surprendrait vraiment pas que super mario odyssée soit le jeu de l'année 2017 on passe ce coup-ci sur le stand xbox où pour moi j'ai pas eu l'occasion de tester des grosses pointures comme assassin's creed ou encore sea of team mais j'ai pu jouer à super l'okital alors oui je sais ne me faites pas la réflexion je sais qui ressemble beaucoup à tales on incarne donc ce petit renard qui doit aider sa soeur à délivrer le livre des âges des mains de jinx niveau graphisme il n'y a pas grand chose à dire la maniabilité vraiment cool mais je trouve que dans les paysages ça rappelle étrangement des jeux comme rayman ou jacks et dexter en fait c'est un jeu indé tout ce qui est plus normal quoi le stand playstation quant à lui était blindé de monde donc ne me demandez pas si j'ai le temps de tester des jeux comme gran turismo detroit become humans yakuza kiwami ou encore le fameux call of duty world war 2 où je mentionne encore une fois tous les pigeons qui ont attendu trois heures pour tester le jeu cinq minutes alors qu'ils savaient qu'ils sortaient le 3 novembre mais la paris games week ça n'est pas que du jeu vidéo c'est aussi des rencontres et des belles pour moi puisque grâce aux réseaux sociaux j'ai rencontré des passionnés qui sont devenus des sacrés potes une grosse big up à plestafu saint seyadono ou encore gohan blog vu en coup de vent malheureusement et vous savez ce que c'est les grands salons comme celui-là et dans tout ce monde j'ai eu beaucoup de chance je suis avec bruce granec champion de fifa et pvc il fut un temps il fut un temps oui ce qui t'amène une fois de plus dans cette paris de suite forcément il y a du jeu vidéo il y a du compte il y a beaucoup de choses à faire il n'acte est assez chargé on va jouer à fifa on va faire pas mal de trucs donc voilà ça va être une grosse donc les compètes ça fait trois ans que c'est terminé à peu près ouais trois ans mais demain je vais faire une petite compète pour m'amuser on va c'est pas un peu dur d'essayer d'avoir arrêté on a envie de reprendre du côté des jeux indépendants j'ai eu un sacré coup de coeur pour un jeu de combat dont vous êtes le héros puisqu'il s'agit de you fight dans la même lignée que morta combat vous pouvez vous créer depuis chez vous j'ai donc cédé à la tentation en créant mon propre moi même c'est Fata qui est le créateur de ce jeu m'a demandé de réaliser quelques attaques des coups de poing, des coups de pieds, des coups spéciaux ou encore quelques poses tout sera envoyé par mail vu que ça a été fait à l'appareil et pourquoi pas vous en faire une vidéo pour voir le résultat final et avant de passer du côté rétro un petit tour du côté des goodies pour la première fois de ma vie j'ai cédé à la tentation en achetant une figurine un peu spéciale au départ j'étais persuadé qu'il s'agissait de l'héroïne de space channel 5 mais en réalité il s'agit d'une des filles de la série sega où chaque fille a une particularité de chez sega qui porte le nom de la console qui s'habille de la façon de la console et la figurine que j'ai acheté s'appelle tout simplement dreamcast dans les gros salons français tels que le toulouse game show les geeks des lille je me suis toujours mis à l'écart parce que je trouvais que les prix sur certains stands était vraiment exorbitant mais pour une figurine dreamcast que je n'ai payé 30 euros ça reste un prix raisonnable et pour terminer parlons rétro gaming MO5 qui était sur le pavillon 2 a joué la carte des anniversaires puisque final fantasy et street fighter ont eu tous les deux 30 ans pour la licence capcom il était possible de jouer du premier en passant par les 3, 4 et 5 et bien entendu avec le cultissime 2 jouable sur tous les supports Super Nintendo, Mega Drive, 3DO, PC Engine malheureusement aucune version arcade était présente sur le stand ça aurait été quand même la cerise sur le gâteau Ordi Retro qui avait son stand au pavillon 1 a joué une belle carte sur le Neo Retro avec un nom qui parle de lui-même Retro vers le futur Ordi Retro est avant tout une association lilloise de jeux vidéo qui mise beaucoup sur les jeux indés et en effet des nouveaux jeux sur console du passé et du présent étaient bien là On a pu retrouver le fameux Sonic Mania fait par un fan pour les fans Wonder Boy sur PS4 où on pouvait changer la palette graphique de pixels en version HD Mes potes de 3D duo étaient aussi présents avec leur jeu Epic Loon gagné au Magic 2016 à Monaco Et bien entendu une partie Dreamcast avec le Bomberman français fait par mes amis Nicolas Pochet et Julien Duquen Alice Dream Tournament Et pour couronner le tout Vadou Amca était présent sur le stand d'Ordi Retro vous faire partager ses custom de console rétro où j'ai notamment apprécié la version Game by Advance SP édition Castlevania ou encore cette fameuse Nintendo 64 édition Zelda Toutes bonnes choses ont une fin Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo spéciale Paris Games Week N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu Me lâchez un comme ou bien de la partager à tes fans Ce qui me fera énormément plaisir On se retrouvera pour un prochain Dem2Z no Sekai Décider à portez-vous bien Sayonara Tomodachi Sous-titres par Jérémy Diaz